Quelle discussion enflammée! Comme d'habitude, c'est toujours un plaisir d'être là avec vous pour discuter des textes. Pour ma part, ce soir, ce texte-là de David, le commentaire que je pourrais faire là-dessus, c'est que je recommence avec mon histoire de confession, OK? Parce que j'ai une confession à vous faire de nouveau. Mais j'en fais souvent, je le sais, mais c'est un peu ma manière de me présenter puis d'entrer en dialogue avec nous autres. Je vous avoue avoir de la difficulté à me regarder moi-même. Je l'ai peut-être un peu soulevé tantôt. Je l'ai... J'ai peut-être ouvert la porte un peu à cette confession-là de ma part envers vous. Me voir sur une vidéo, me voir sur la caméra, par exemple, ou de simplement entendre ma voix me donne des frissons. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais des fois, c'est un vrai calvaire pour moi que de travailler même sur un logiciel de capture vidéo afin d'isoler la prédication que vous entendez en ce moment puis ensuite publier ma grosse face sur YouTube puis Facebook. Et je ne pense pas à être le seul à ressentir ce malaise-là. Néanmoins, quand j'y pense, j'ai l'impression que, en fait, ce qui peut nous déranger, c'est de voir notre reflet. C'est-à-dire un reflet qui ne correspond pas nécessairement avec l'idée que je me fais de moi-même. Certaines personnes, comme moi, ont de la difficulté à se reconnaître du fait que ce que nous voyons et ce que nous entendons correspond difficilement avec comment on se représente nous-mêmes. Il y a comme deux personnes qui vivent en nous. Celles qu'on s'imagine être et celles qui se révèlent dans nos actes, perçues par autrui. Mais quand je dis ça, inquiétez-vous pas pour ma santé mentale. Tout cela n'est qu'une question de représentation. Or, quand il y a des problèmes qui surgissent au niveau de notre personnalité, au niveau de notre santé, et pour reprendre un peu l'idée des deux personnes que je viens de vous présenter, c'est souvent parce que toute l'attention est donnée à l'une ou à l'autre. À trop nous préoccuper de notre propre idée que nous avons de nous-mêmes, ou à trop accorder d'importance à comment autrui nous perçoit, ça finit, veut, veut pas, par créer des angles morts qui nous handicapent à quelque part. On ne voit alors qu'un aspect de soi-même parmi plusieurs autres qui nous caractérise tout au temps. Ce qu'on plaire à l'idée qu'on a de nous-mêmes finit par nous renfermer sur nous-mêmes. Et le texte qu'on a lu ce soir est peut-être un exemple intéressant à creuser et auquel il faut revenir. Résumé. Quand David reliqua la belle Bethsabée, il n'y avait pas grand-chose à craindre, quand on y pense. Du haut de son palais, trônant sur les maisons simples, du haut de sa terrasse, où il pouvait saisir l'entièreté de la ville de Jérusalem, David se plaisait à un certain anonymat. Oui, reliquait la belle Bethsabée, femme d'Uri, un militaire parti à la guerre, et sous ses ordres. Le désir étant plus fort que lui, David concocte un plan perfide qui allait en toute vraisemblance, comme je l'ai dit, écoute, dans mon commentaire plus tôt, quand on en discutait, un plan perfide qui a sûrement entaché sa réputation pour le reste de sa vie. Non seulement il a demandé à ses serviteurs, au début de l'histoire, de se saisir de Bethsabée afin de coucher avec elle, mais une fois le rapte commis, David bourse le vice jusqu'à organiser le meurtre d'Uri sur le champ de bataille. Une fois le mari disparu, quel obstacle pourrait subsister? Bethsabée elle-même? Qui croirait une femme qu'on pourrait facilement l'épider pour cause d'infinélité? Tiens, David a le beau jeu, n'est-ce pas? Oui, comme on le dit, David aurait le beau jeu si ce ne serait pas du regard du Seigneur qui plame et qui voit à toutes choses dans sa création. Un regard qui voit au-delà de l'extérieur pour sonder les profondeurs. En voyant son serviteur, le prophète Nathan, Dieu n'a pas l'intention de laisser David jouir la vertu alors qu'il a participé au mal. Cette intervention-là de Nathan dévoile en fait une problématique beaucoup plus profonde qu'on pourrait le croire chez David. Ce dernier était en fait pris dans une sorte d'angle mort, un aveuglement dans son désir pour Bethsabée. Vous comprenez certainement l'enjeu alors que David réagit à la parabole de Nathan comme tout bon roi qui règne avec sagesse et vertu. Le Seigneur l'expose à une autre facette de lui-même qu'il cache. David est aussi cet homme-là qui est prêt à tout, mais à tout, tout, tout pour répondre à ses propres désirs. et personne n'est dupes. Tous ont vu David épouser Bethsabée. Les rumeurs au vertin, les rumeurs de mariage, on en connaît. Mais notre David n'a pas l'air de comprendre ni s'imaginer la portée de ce qu'il a fait. Il est resté accroché à sa représentation de lui-même, juste et vertueuse, incapable de faire le tort. Parfois, nos choix nous explosent en pleine figure. La dichotomie entre ce que j'appelle nos deux personnes se révèle au grand jour. Si les méfaits de David ont été exposés par Nathan qui l'a fait descendre de son nuage d'innocence, on peut trouver un exemple plutôt intéressant à notre époque et que j'ose amener. Je peux me tromper, mais ça peut être intéressant d'aborder ça. Peut-être que certains s'en souviennent, mais il y a quelques années, il y a eu une fuite immense à propos d'un certain site web. Un site pourtant a un nom dont on ne pourrait jamais soupçonner l'objectif. Ashley Madison. Joli nom de femme, n'est-ce pas? Pourtant, pour ceux qui ne le savent pas, Ashley Madison, c'était un site de clavardage et de rencontre pour ceux et celles qui étaient intéressés par des relations extracongugales. C'est ainsi qu'un peu à la manière de David sur sa terrasse, chacun se posait derrière son écran pour s'adonner au loisir de vivre des vies autres qui ont toutes pour objectif de répondre aux pulsions les plus intimes. Dans un relatif anonymat, tout se pouvait, n'est-ce pas? Le désir monte jusqu'au plafond, mais en réalité, parfois, nous fait redescendre très bas. Les dépoires du site Ashley Madison, dont les noms des utilisateurs ainsi que des escorts ont un jour fuité dans les médias, nous démontrent comment il est facile de s'aventurer dans des vies alternatives. on se surprend alors d'être rattrapé par nos propres choix. Le désir plus fort que soi nous empêchait de voir non seulement le risque d'être découvert, mais nous voilait aussi la farce quant aux conséquences de nos actes dans la vie des autres. Le problème, souvent, c'est qu'en voulant obtenir l'argent et le beurre ont fini par affecter la vie d'autrui. À force de jouer le jeu, on en vient à mettre en œuvre la maxime suivante qu'on a peut-être connue avec David ce soir. Et cette maxime-là, vous la connaissez, la faim justifie les moyens. Aveuglé par nos propres désirs, on voit plus nécessairement la présence des autres sur l'autoroute qu'on partage tous. et qui est l'autoroute de la vie. On est alors tourné vers nous-mêmes, insensible à la présence d'autrui. C'est comme une rage au volant, mais dans le domaine de la vie, touche tous et toutes, chacun et chacune. Dans ce temps-là, il y a juste mon petit besoin qui compte. D'où le génie, et il y a quelqu'un qui l'a abordé ça, d'où le génie de l'intervention pastorale de Nathan, dont la parabole a permis à David de se décentrer de lui-même et de se regarder dans le miroir du regard de l'autre, le regard de l'autre qui est aussi celui de Dieu. Un regard qui le fait faire finalement sortir de son angle mort, de son enfermement, de son enfermement dans sa propre perception de lui-même. Tout d'un coup, en voyant les faillures de son apparence, David, il n'y a pas d'autre choix que de se confesser et de reconnaître son péché. Alors que David se descend de lui-même et que l'apparence rejoint finalement l'intériorité avec toutes ses lumières et ses ondes d'ondes, bien sûr, il se souvient de la grâce du Seigneur. Dieu lui a tout donné, de son combat contre Goliath jusqu'à la victoire sur les Ammonites. Il lui accorda l'immense privilège de se lier d'habitier avec Jonathan ou encore de porter l'arche d'alliance. De quoi, David, avait-il besoin de plus si ce n'est pas une bonne leçon. Question de retourner à l'essentiel et de chérir ce que Dieu lui accorda de vivre. Si toute cette histoire-là de complot perfide peut nous tenter à lancer des roches à David, peut-être faudrait-il aussi nous regarder nous-mêmes dans nos zones de faiblesse. Je ne pense pas qu'on ait déjà fermenté quelconque plan d'assassinat. C'est vrai. Néanmoins, on est tous des êtres humains qui, dans leur inconstance, se retrouvent tentés par divers désirs, diverses distractions. combien de fois on a menti pour ne pas perdre la face. Combien de fois on s'est retrouvé tenté par divers désirs, diverses difficultés dans lesquelles parfois on a souri dans une conversation qu'on trouvait plate à mort. Un moment de prière où, comme moi, des fois, on ferme sa caméra pour faire d'autres choses. Je le confesse. Nous aussi, on peut être tentés d'obtenir ce qu'on désire et ce, à tout prix. Toutefois, il importe de prendre un moment de recul avant de tomber nous aussi dans nos angles morts. Prendre un moment de recul pour voir ce que le Seigneur apporte dans nos vies afin de se dire en fin de compte « Le Seigneur, il m'a comblé. De quoi est-ce que j'aurais besoin de plus? Uri et Bethsabée que le Seigneur a unis auraient dû rester ensemble. Ce que nous n'avons pas, ce qui appartient à autrui de vivre, il faut le respecter et ne pas l'envier. » C'est pour ça, ce soir, que je nous invite à sortir de tous les angles morts qu'on peut vivre et ce, par la grâce de Dieu. ouvrons-nous au regard de l'autre, il nous réforme, il nous remet en question sur nos perceptions de nous-mêmes. Ces occasions-là constituent en fait des apprentissages de sommes tout-importants et qui traversent l'ensemble des Écritures. bien sûr, bien qu'on soit parfois pris à notre propre jeu, Dieu, pourtant, ne nous abandonne pas. « Puisqu'il en est ainsi, » dit Nathan, « le Seigneur te pardonne. » que le Seigneur nous pardonne nos errances, nos inconstances, nos soupirs quand c'est en train de prier, nos moments de faiblesse comme on a tous, toutes, chacun et chacune. Grâce soit rendue à Dieu pour toutes les occasions où il met en lumière nos pans d'ombre pour mieux unir l'apparence à l'intériorité. l'extérieur à l'intérieur et ce, pour nous faire vivre dans la vérité et dans l'honnêteté. Amen.